qui se déroulera à Québec. Donc évidemment, ce n'est pas par coïncidence qu'ils viennent à Québec, mais on va discuter de ça parce que Québec, je pense, va devenir le « backdrop » quand même important pour le Parti conservateur. Il doit faire des gains ici. Et suite au sondage qu'on a discuté au dernier épisode, où ça va bien un petit peu partout, puis pas mal dans les groupes démographiques importants, mais à Québec, ils ne sont pas là. Donc il y a un chemin à faire pour le Parti conservateur du Québec. Donc le fait qu'il soit à Québec, je le trouve quand même logique. Mais ce qui intéresse plus, c'est les thématiques, puis les résolutions, et même les propositions qui vont être faites durant le Congrès, et à quel point elles seront d'une certaine controverse. Surtout, peut-être, pour les membres québécois. Donc on s'attend à ça cette semaine. Écoute, c'est intéressant, ces congrès-là. C'est intéressant parce que, tu sais, il y a d'autres partis, d'autres chefs de partis politiques fédéraux qui ont dû vivre avec des résolutions qui ne faisaient pas leur affaire. Donc, écoute, le prédécesseur de M. Poilièvre, M. O'Toole, avait dû, comment dire, vivre avec le rejet d'une résolution qui reconnaissait les changements climatiques. C'était une résolution en provenance du Québec qui demandait formellement au Parti conservateur de reconnaître les changements climatiques. Elle avait été, comment dire, battue, cette résolution-là. M. O'Toole a dû s'en défendre pendant des mois par la suite, jusque pendant les élections fédérales, etc. En gros, là, le message des adversaires libéraux, c'était comment voulez-vous élire un parti politique qui n'est même pas capable de reconnaître les changements climatiques. Donc ça, par exemple, le Parti conservateur avait déjà vécu avec ça. Il y a eu aussi, plus récemment, on verra comment ça va se traduire d'un point de vue électoral, mais il y a eu une résolution au Parti libéral du Canada qui disait, en fait, qui voulait un retour à l'équilibre budgétaire. Encore une fois, cette fois-ci, au PLC, c'était une résolution qui provenait du Québec. Une autre résolution... Qui a été débattue. Qui a été débattue, et surtout battue. Mais elle a été débattue aussi, mais elle a été battue à la fin. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a aussi les adversaires conservateurs qui pourraient dire, regardez, comment peut-on maintenir au pouvoir un parti qui n'est pas capable d'imaginer un retour à l'équilibre budgétaire. Donc, regarde comment certaines résolutions peuvent être des cailloux dans le pied des chefs de partis politiques. Là, je viens de donner un exemple conservateur et un exemple libéral. Donc, là, M. Poilievre va faire face à peu près à la même chose. Je suis certain qu'il aurait préféré que ces résolutions-là ne fassent même pas partie du cahier de résolution. Mais comme ce n'est pas lui qui décide, puis que c'est des militants, etc., bon, bien, il va devoir vivre avec ça. On s'entend que pour le personnel politique, puis même le chef de parti, et peut-être des membres quand même importants du caucus, les congrès, ce n'est jamais le fun. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Tu ne sais pas qui va faire une résolution. Je ne sais pas trop quoi. Puis, quand vient, concernant le Parti conservateur, on sait qu'il y a des résolutions que Pierre Poilievre ne veut pas faire face. Tu sais, on parle de questions d'avortement, tu sais, des affaires de même. Et heureusement, dans l'article que j'ai lu, il n'y en aura pas de résolution sur la question d'avortement. Non, c'est ça, il n'y en aura pas. Donc, il est certainement content. Mais c'est des affaires-là que tu ne sais pas. Non, mais il y en a d'autres qui sont pour les conservateurs problématiques. Puis, on va en parler d'un ou deux, là. Mais juste pour dire que ce n'est jamais le fun pour le personnel politique et les élus parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Puis, évidemment, c'est des affaires qui sont quand même publiques. Il y a les médias. Mais c'est la démocratie interne. C'est la démocratie interne. En même temps, je vais juste te dire une chose. Il y a une démocratie interne, bien sûr, dans les partis politiques. Mais il faut aussi se dire une chose. C'est qu'un chef, lorsqu'il arrive et qu'il est en place, il est capable, il a le droit, la légitimité, de donner sa couleur à ce parti-là. C'est-à-dire d'influencer ce parti-là. Donc, c'est pour ça que tu as des gens plus modérés, des gens plus conservateurs, des gens néolibéraux. Les néolibéraux, c'est techniquement des conservateurs. Je veux dire, tu as des libertariens. Enfin bref, tu as tout type de conservateur. Mais celui ou celle qui vient et qui prend le leadership du Parti conservateur doit être en mesure de donner une couleur à ça. Le problème peut-être pour M. Poilièvre, c'est que sa base à lui, puis la base aussi qui lui a permis de remporter brillamment, d'ailleurs, la course à la direction du Parti conservateur, c'est des gens qui tiennent à ces sujets-là. Une partie d'entre eux tient à ces sujets-là. C'est très compliqué pour lui de leur dire, écoutez, en privé, je suis d'accord avec vous, votez pour moi pour devenir chef, donnez-moi de l'argent pour ma campagne à la chefferie, donnez-moi de l'argent pour aller en élection, votez pour moi à l'élection générale, mais you know what? Comptez pas sur moi. Comptez pas sur moi par la suite. Tu sais, c'est… C'est pas facile. C'est pas facile. C'est très compliqué. Puis un des cailloux cette semaine sera la question du définancement du CBC et de sa filière francophone, Radio-Canada. On sait que lui-même, Pierre Poilièvre, a dit publiquement qu'il voulait définancer le CBC, mais il n'avait pas mentionné Radio-Canada. Non, mais non. Parce qu'il pensait que, tu sais, les minorités francophones au Canada, ils méritent d'avoir accès à cette information-là qu'ils considèrent quand même comme un service essentiel. Mais là… Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Garde ton idée, garde-la en tête. C'est très important ce dont tu es en train de parler. Attention, il a dit, c'est important pour les communautés francophones partout au pays de garder ça. Attends, attends, attends. Mais c'est pas parce que c'est pas important pour les anglophones majoritaires au Canada. C'est parce que lui, il considère que c'est un média qui est biaisé et qui est là pour faire la propagande, si ce n'est des libéraux et de Trudeau, la propagande des idées libérales. Et donc, par conséquent, que c'était biaisé, que ça avait un impact. Et c'est pour ça. Non mais attends, la raison… Puis c'est ça, c'est là où moi j'ai un gros problème avec cet enjeu-là spécifique sur CBC. C'est parce que si l'argument est bon pour les anglophones, il est bon pour les francophones aussi, au-delà du côté minoritaire. Parce que, est-ce que ça veut dire que parce qu'ils sont minoritaires, on pourrait leur donner de l'information supposément biaisée ? Non. La raison pour laquelle il ne veut pas le couper pour Radio-Canada, dans le fond, donc CBC en français, si tu veux, la raison, elle est très simple. C'est parce qu'il veut garder des votes chez les francophones. Il ne veut pas les avoir à dos, que ce soit au Québec où il y a une majorité de francophones ou les Canadiens français qui sont éparpillés un petit peu partout au pays et qui sont souvent dans des régions et qui ont des tendances à voter conservateur. Donc, tu sais... Non, non, je comprends ce que tu dis. On va voir ce qui se passe cette semaine parce que là, la résolution qui va être débattue va inclure Radio-Canada. Donc, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va se produire et les résolutions qui sont débattues et qui sont votées, qui sont adoptées par les membres, c'est un peu difficile pour les chefs de parti de les ignorer quand même. On a déjà vu auparavant des circonstances où ça n'a pas été respecté. Le chef de parti n'est pas allé dans ses directions parce qu'une résolution a été votée, mais ça paraît toujours un peu négativement que le chef prenne une autre direction que les membres. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que c'est compliqué et c'est un peu un territoire fragile, les congrès de parti. Donc, cette fois-ci, les membres présents dans ces résolutions-là, ce sera intéressant de voir combien de membres seront là, surtout du Québec ou d'autres régions francophones du Canada pour débattre de cet argument-là, de cette résolution-là. Mais c'est quand même spécial, les nouvelles d'État, d'être définancées par l'État même. Écoute, effectivement, effectivement. Mais tu vois, sur ces questions-là, quand tu dis que les chefs de parti ne peuvent pas faire comme si ces résolutions-là n'existaient pas, tu as tout à fait raison. Ils sont, de toutes les manières, ça va les suivre parce qu'il y a des journalistes qui vont poser des questions, même si, on le sait, au Parti conservateur, M. Poilievre ne répond pas vraiment beaucoup aux questions de journalistes. Il choisit les journalistes. Il choisit le nombre de questions. Généralement, il y en a rarement plus que deux ou trois. Et donc, bon, il y a peut-être des choses plus importantes encore à poser comme question que ça. Alors, bref, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Cela dit, moi, ce qui m'inquièterait si j'étais dans les cercles conservateurs en haut lieu, là, auprès de... pas Erin O'Toole, mais de M. Poilievre, etc., c'est le fait que ces résolutions-là vont être présentées, discutées, débattues dans un congrès qui se passe au Québec. Donc, tu sais, au Québec, où quand même, oui, il y a une forme de conservatisme politique au Québec, mais ça reste un conservatisme progressiste, surtout sur des questions de nature plus sociale. Donc, imagine qu'il y ait un fiasco autour de ça, c'est-à-dire qu'on voterait en faveur d'une résolution qui heurterait les valeurs québécoises de progressisme au niveau social. la tâche d'huile risque d'être importante. C'est pour ça que je te dis qu'il est sûrement heureux qu'il n'y ait pas de résolution sur la question d'avortement, mais il y a une résolution qui va être présentée et débattue sur toute la question d'avoir une politique autour des... des... mineurs? des chirurgies transgenres, puis... Pour mineurs. Pour mineurs, exact. Donc ça, ça sera intéressant de voir. Regarde, encore une fois, sur ce sujet-là en particulier, c'est à ça que je pensais quand je disais des... Au Québec, il y a une certaine forme de progressisme sur la question. Je ne te dis pas que les gens veulent ça... Que tu sois d'accord ou non. Mais il y a une forme de progressisme là-dedans. C'est sûr que s'il y a des résolutions qui sont fortement rejetées alors qu'au Québec, on est peut-être un peu plus progressiste qu'ailleurs. Même les conservateurs sont un peu plus progressistes au Québec qu'ailleurs au Canada. Donc, ça peut... ça peut créer des problèmes. Ça, ça, c'est une certitude. Ce qui est intéressant, c'est... Puis on va terminer bientôt, mais le fait qu'Éric Duhaime, la semaine passée, il a rappelé aux gens qu'il était ouvertement conservateur puis qu'il a appuyé Pierre Poiliev puis qu'il serait au Congrès. C'est pas encore clair si on va lui accorder une certaine importance ou s'il fera partie d'une table ronde ou je sais pas trop quoi. Mais c'est clair que de son point de vue, il se cherche des appuis. Mais en même temps, quand on considère qu'il y a eu presque 500 000 votes le Parti conservateur au Québec aux dernières élections, est-ce que le Parti conservateur ne pourrait pas profiter un peu des appuis qu'Éric Duhaime a reçus? Parce qu'au niveau fédéral, pas trop sûr que le Parti conservateur a eu un demi-million de votes au Québec. Je me rappelle pas des chiffres, mais ça m'étonnerait qu'ils aient eu plus que ça au Québec. Écoute, il y a des rumeurs qui circulent à l'effet que... Il pourrait faire le saut? Non, en fait, c'est pas cette rumeur-là, mais celle-là aussi, elle existe, mais il l'a démentie. Non, mais il y a des rumeurs qui disent que le Parti conservateur du Québec, donc d'Éric Duhaime, aurait aidé à l'élection durant la chefferie des conservateurs l'année passée. Ce qui n'est pas impossible puisque Éric Duhaime lui-même dit qu'il avait une base d'électeurs qui était similaire et de sympathisants qui étaient similaires et tout, donc c'est pas impossible. Mais bon, je ne ferai pas de procès d'intention étant donné que je n'ai pas de preuves de... J'avance ça sans preuve. Puis c'est pas que je l'avance, c'est des rumeurs qui avancent ça. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, je ne pense pas, par contre, que de se coller à Éric Duhaime pour M. Poilièvre est stratégiquement une bonne chose. Pour la simple et très bonne raison qu'Éric Duhaime, c'est le gars qui a fait élire zéro député, malgré qu'il ait fait, je crois, 13,5 % dans les... 13,5 % des suffrages aux dernières élections. Il les a ramassés, effectivement, ça existe, mais ça ne s'est pas concrétisé en victoire électorale. Donc, il n'y a eu aucun député. Excuse-moi, je vais juste me corriger parce que ce n'est pas le nombre de votes qu'il y a eu plus que les conservateurs. Je pense que c'est le nombre des membres. Il a plus de membres au Québec que les conservateurs. C'est ça que je voulais dire. C'est possible. C'est après lui. Oui. Oui. Ça, par contre, je ne suis pas surpris. C'est-à-dire qu'Éric Duhaime a plus de membres que les conservateurs au fédéral. C'est ça qu'il dit. Je n'ai aucun doute. Ça, c'est absolument certain. C'est quasiment public. Je suis pas mal sûr de ça, effectivement. Écoute, il était, pendant les élections, à quelque chose comme 50 000 membres. 50 000 membres. Il n'y a pas un parti fédéral qui a autant de membres. Peut-être le bloc et encore, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Non, non. Écoute, je ne suis pas sûr que stratégiquement, il veuille se coller à Duhaime. Est-ce que Duhaime serait là, présent, visible, puis que ça lui donne un coup de main comme ça ? Oui. Mais plus de visibilité dans leur amitié ou dans leur alliance politique, il ne donnera pas. D'autant plus qu'il y a beaucoup de caquistes qui votent conservateurs. n'oublie pas, M. Legault avait invité la population à voter pour le Parti conservateur l'année passée. Mais par contre, ce qui est intéressant, George, c'est la nouvelle publicité des conservateurs. Il y avait celle dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire… Sur les valeurs familiales, suite à la séparation de Justin Trudeau. Ben, je ne veux pas dire suite à la… C'est suite à sa séparation, c'est arrivé comme 4-5 jours après. Oui, c'est arrivé tout de suite après. Mais disons que ça faisait partie d'une opération rebranding, puis disons que le timing, ils ont saisi l'opportunité. Appelons ça comme ça. OK, good. OK ? Mais, alors, il y a cette publicité-là, mais il y a une autre publicité. Une autre publicité, celle-ci, ben, figure-toi, ne vise même pas les libéraux de Trudeau. Elle vise le bloc. Et dans le fond, c'est des vidéos où on voit le bloc dire des élus en chambre la taxe carbone, non seulement il faudrait la maintenir, mais il faudrait l'augmenter. Puis là, bien sûr, grosso modo, ce qu'il faut comprendre de la vidéo, c'est que les bloquistes sont les alliés de Justin Trudeau. et que donc, voter pour le bloc, d'une certaine manière, c'est comme maintenir Justin Trudeau au pouvoir. Donc, voter pour les conservateurs, c'est ce que la vidéo appelle à faire. Je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec la vidéo. Par contre, c'est très, très bien fait et ça peut faire mouche. Je ne te dis pas que les conservateurs vont nécessairement faire élire 10 nouveaux du jour au lendemain, mais disons que c'est efficace comme message. C'est intéressant parce que ça va devenir un champ de bataille très, très, très intéressant. C'est sûr que Trudeau ne peut pas perdre des plumes au Québec, surtout alors qu'on voit les sondages où ça ne va pas si bien dans les autres provinces. En même temps, le bloc veut augmenter ses sièges et je pense qu'il a des bonnes chances à le faire. Et là, tu as les conservateurs qui veulent avoir plus de sièges surtout autour de la région du Québec. Je ne suis pas trop sûr s'ils vont réussir à faire quelque chose autour de Montréal, mais ça va être quand même intéressant. Oui, c'est certain qu'ils ont besoin du Québec, mais moi, je regarde, toi, tu as parlé de la vision micro. Moi, je te parle d'une vision qui est un peu plus macro, donc elle est moins dans la circonscription, mais un peu plus macro. Dis-toi que quand un parti politique s'en va à une élection et qu'il a un seul adversaire c'est le parti qui est au pouvoir, ça, généralement, on appelle ça un parti d'opposition. Le parti d'opposition s'oppose au pouvoir. Lorsque tu as un parti qui commence à avoir des adversaires partout, ça, c'est un parti qui est au pouvoir ou qui aspire à être au pouvoir. Puis là, stratégiquement, ce que les conservateurs essayent de faire, c'est de montrer via leur publicité ciblé, qu'ils attaquent le gouvernement parce qu'il est en place, ils veulent bien sûr le remplacer, ils attaquent le bloc au Québec parce qu'ils veulent montrer que il y en a d'autres des partis qui font leur affaire. Les seuls qui ne vont pas attaquer, puis ça aussi c'est de la stratégie, c'est les néo-démocrates. Pourquoi ils ne vont pas attaquer les néo-démocrates ? Parce qu'ils utilisent leur plateforme. Mais parce que si les néo-démocrates augmentent leur vote, c'est du vote qui ne va pas aux libéraux. Donc c'est ça qui est intéressant. S'ils vont chercher des votes de bloquistes, et là je parle de bloquistes donc juste au Québec, mais que les néo-démocrates augmentent partout au pays, c'est un réservoir de vote qui ne va pas aux libéraux. Et c'est comme ça qu'ils veulent essayer d'avoir le pouvoir. Et là c'est, je te dis, c'est une stratégie macro, puis on est à six mois, un an des élections, donc ça peut changer et j'aurais peut-être tort d'ici quelques temps. Mais aujourd'hui, honnêtement, c'est ça que j'observe. Non, je suis complètement d'accord avec toi, puis ça va être intéressant. On a déjà parlé de Justin Trudeau, de son leadership, s'il demeure ou non en place, ça, ça reste à voir. Mais en même temps, il y a quand même le luxe, disons-le, de conserver cette attente-là jusqu'en 2025. Donc, tu sais, que les sondages vont bien ou moins bien pour eux, il y a quand même assez de temps devant lui pour peut-être prolonger et voir comment les choses vont se développer. C'est sûr et certain que les conservateurs appliquent énormément de pression en ce moment. On va voir. C'est sûr.